Salut et bienvenue, c'est la chaîne de l'Easy Beauty heureuse de vous retrouver vidéo je dis là avec des lumières je d'aide et oui j'ai acheté des lumières grâce à Layla qui dit tout pour se faire belle je lui fais un énorme bisou parce que bon, je ne sais pas si j'ai commandé un site européen mais comme tout le monde, je te l'ai livré sur le livre donc Layla a été super 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 gentille vraiment 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 les lumières qui ont été achetées parce que voilà, j'ai voulu les lumières qui ont été achetées et donc j'ai eu laissé et j'ai eu laissé et j'ai eu laissé et il faut dire que je suis très contente du résultat Layla a dit je me disais que c'est la lumière, je vais voir le résultat Layla a eu le résultat j'espère que vous pouvez vous dire et que vraiment le make-up il va dire que vous avez aimé parce que vous avez eu laissé et que vous avez eu laissé et que vous avez eu laissé et que vous avez eu laissé c'est vraiment pour vous les filles et donc j'ai décidé d'investir des lumières une chérie des lumières justement pour vous faire plaisir donc j'espère vraiment vraiment que 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 il connaît comme le hal que voilà j'ai eu laissé des lumières juste pour vous je ne savais pas que Sigma pouvait livrer dans le maghreb c'est pour ça que j'ai eu laissé donc donc en fait j'adore la marque qu'il n'y a eu laissé 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 parce que Sigma vraiment est-ce qu'il n'y a eu laissé dans les pinceaux donc on va s'éteindre et on va s'éteindre avec les pinceaux Sigma j'en rêvais et donc le jour où j'ai reçu un mail de Sigma je ne vous raconte même pas les deux fois les deux fois que j'ai eu laissé dans le livre c'était pareil quand j'ai reçu avec le mail wesh ça vous dit un partenariat testez les produits pour les qui j'offrent une vidéo et là j'étais mais bien sûr je voulais tellement 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 tester et donc à part les pinceaux ça serait sympa on a également une palette pour pouvoir justement tester leur palette parce que quand je vous le sais c'est que les youtubeuses américaines anglaises ou les françaises qui ont des palettes des Sigma des fards à paupières ou quand je vous laisse la pigmentation comment ça se présente etc etc donc j'étais curieuse de savoir qui ont des palettes des hommes donc quand ils ont avec les pinceaux j'aimerais bien recevoir une palette pour pouvoir tester un tutoriel et ils m'ont dit ok il n'y a pas de soucis donc on t'envoie tout ça et ils m'ont envoyé en effet tout ça et donc la palette ils ont d'ailleurs les hommes j'ai dit Brilliant and Spellbinding je ne sais pas où je prononce bien ou pas du tout donc elle est comme ça avec deux superbes couleurs à l'intérieur qui est une des couleurs nude qui est une des couleurs un petit peu plus flash qui est une des couleurs mat des couleurs irisées donc vraiment il y a de tout face à la palette donc elle est parfaite avec un petit miroir donc parfait les palettes les palettes les palettes sont des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs donc le fait qu'il y ait un miroir dans cette palette c'est un plus donc la palette c'est un carton fine on vous détaille les couleurs de la palette etc donc j'ai reçu la palette et j'ai reçu bzaf les pinceaux parce que j'ai commandé trois pinceaux à part les pinceaux le E25 les commandé le E30 le E15 c'est les pinceaux que je voulais absolument avoir donc commandé c'est le E25 le E30 et le E15 les pinceaux je voulais les avoir parce que ma cage substitue d'autres marques donc en tout cas je ne sais pas mais en tout cas je substitue d'autres marques donc je voulais vraiment avoir quoi que le E25 il ressemble bzaf le je ne sais pas quoi le 217 mais le 217 il est un peu plus fluffy un peu plus donc voilà donc le E25 le E30 et le E15 commandé commandé et ensuite commandé un kit un kit les rois le Sigma Tech essentiel kit où il y fait le E35 le F25 le E64 de toute façon on va dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas que la vidéo le F15 le F64 le E45 le E45 le E06 le E06 le E06 le E06 le E0 le E16 le E16 le E16 le E16 le E16 plus que les trois autres les rois le E16 donc le E16 et la palette bien sûr le E16 le E16 le E16 le E16 le E16 c'est un make-up vraiment lumineux j'ai choisi un maquillage chaud et lumineux en même temps chaud dans le sens où j'ai mis de l'orange pour donner le côté chaleureux j'ai mis du Bordeaux du Bordeaux marronné pour donner l'effet 4 eye et j'ai tout misé avec la couleur qui est une sorte de doré mais vraiment très très lumineux d'ailleurs c'est le coin interne qui m'a fait chaud donc j'ai misé sur un maquillage autonnal mais lumineux j'ai cherché avec la luminosité mais je suis vraiment donc les couleurs foncées mais de toute façon vous me direz le Bordeaux un maquillage un petit peu plus smoky un petit peu plus foncé vous n'hésitez pas à vous ramener en commentaire avec grand 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 plaisir et je tenais à vous le dire c'est que le Bordeaux se commandait des produits Sigma mais les Etats-Unis c'est possible je ne savais pas je ne savais pas la livraison partout au monde donc je ne savais pas les produits Sigma directement sur le Bordeaux ou sur le Bordeaux sans aucun problème je ne savais pas le lien vers le site d'El Sigma mais je ne savais pas un lien spécial sur le Bordeaux et je ne savais pas ensuite je vais vous demander une carte internationale ça c'est sûr et certain vous avez commandé sur le site chinois vous le savez vous avez une carte internationale vous pouvez vous dire ou vous pouvez vous dire tout simplement vous pouvez vous demander une libreto sur Internet sur un site dans le monde ensuite pour le site d'El Sigma comment ça se passe alors vous avez commandé plus de 150 dollars la livraison est offerte donc vous avez le souci la livraison vous avez commandé plus de 150 dollars mais vous avez commandé une commandé qui est la faite ou la faite 150 dollars c'est super donc vous n'avez pas de faire la livraison ou vous avez commandé qui est plus de 150 dollars à ce moment-là 150 dollars qui est plus de 1500 dollars ou vous avez commandé qui est plus de 1500 dollars ou vous avez commandé deux moyens de livraison le premier qui n'a pas de tracking number donc vous n'avez pas de la commandé qui n'a pas de tracking tout simplement et si vous avez cette méthode vous avez la livraison de 13 dollars à peu près ou non vous avez commandé de 13 dollars jusqu'à 31 semaines vous avez commandé mais si vous avez la deuxième méthode qui est le package qui est tracking donc vous avez une nouvelle c'est un numéro vous avez commandé la commandé qui est vous avez commandé vous avez commandé ce qui est en Chicago 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 donc vous avez il abrit tout le site d'El Sigma. Et bien sûr, je vais vous donner le lien là-dedans pour que vous avez 10% de réduction sur tout le site d'El Sigma si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais vous donner le lien ici et je vais vous donner le lien ici. Je vais vous donner le maquillage avec la palette Sigma et bien sûr, les pinceaux d'El Sigma que j'ai l'impression que je vais vous donner. Donc allez, c'est parti tout de suite. Donc déjà pour commencer, je vais vous donner le paint pot d'El Mac en teinte soft ochre pour que les fards à paupières et les radines d'El Sigma puissent tenir maquillage. Donc je vais prendre un pinceau Sigma un pinceau plat Hasmi. Je vais prendre le pinceau Medium Sweeper, le E54 qui se présente comme ceci. Donc je vais prendre le E54 en plus, je vais prendre le paint pot de l'El Mac et je vais l'appliquer. Je l'applique dans le pinceau de l'El Mac qui est de la matière, il l'étale très bien. Parce que j'ai déjà étalé le pinceau plat ou un autre, j'ai déjà fait le pinceau de l'El Mac. Et il l'étale pas très bien. Et là, je vais étaler la matière parce que le paint pot de l'El Mac je vais l'étaler. Donc pour l'étaler, je vais vraiment je vais vous donner le E54. Et le E54, il est juste perfect. Et ensuite, je vais vous donner la palette. Je vais vous donner la palette. Bon, vous avez sûrement dû remarquer que déjà je vais vous donner la palette. Je vais vous donner une cc crème et d'être un baume à lèvres. Ça fait un chile et d'être un fougu et d'être la contouring de l'awarou. Donc, je vais prendre la palette Sigma qui est juste trop 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 jolie. Vous allez pouvoir le voir par vous-même. Il y aura une cc crème là. Brillant & Spellbinding Professional Makeup Collection qui se présente comme ceci. Et donc la palette est comme ceci. Bon, les packaging de Sigma sont juste trop sobres et trop classe, je trouve. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le petit truc qui est de l'offre pour la palette. Et regardez, moi, la beauté. La beauté de cette palette de Sigma. Après, je vais me débrouiller. Je vais me dire, moi, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, je vais te me débrouiller, je vais me débrouiller et je ne vais me débrouiller. Donc, je vais me débrouiller. Mais vous pouvez voir que les couleurs sont juste Faire un petit miroir Que je vais utiliser d'ailleurs Et c'est parti Mon kiki Pour commencer je vais prendre le fameux E25 D'El Sigma Il est parfait pour estomper Justement en creux de paupière La matière Donc il est parfait pour estomper La matière, le creux de paupière Je vais faire un petit peu la caméra Donc je vais vraiment Le travail Donc je vais venir prendre Cette couleur marron La palette D'El Sigma Attendez Je vais vous montrer C'est un marron mat Mais je vais utiliser Le creux de paupière D'El Ce sera lui la couleur de transition Et je vais venir le prendre Avec le E25 D'El Sigma Qui est la brosse Qui est le pinceau parfait Pour estomper une encre de paupière Pour travailler la matière Et donc voilà Je travaille la matière Le creux de paupière KML Voilà Alors je pense que je vais venir prendre Cette couleur de la couleur Cette couleur orangée Et derrière Le creux de paupière D'El Pour réchauffer un petit peu plus le regard Ici Vous voyez Directement avec le côté orangé Qui a été le côté Chaud Le regard Et je vais vraiment Le creux de paupière Je vais vraiment La couleur de transition Le creux de paupière D'El Voilà Qui m'a cachouffé Qui m'a cachouffé D'ailleurs Avec la vidéo Les fards à paupière D'El Sigma Sont vraiment très 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 pigmentées Elles sont juste dingues Je ne pensais pas Qu'une telle pigmentation La palette D'El Mais franchement C'est super pigmenté Comme vous pouvez le voir Et là Je vais venir prendre La couleur Spellbinding C'est cette jolie couleur D'orée Et là Je vais vous faire Je vais vous faire La paupière mobile D'El Avec le E54 Il est déjà D'orée Le paint pot D'El Ensuite C'est une couleur C'est une couleur C'est une couleur Il faut absolument Que je mette une couleur Un petit peu plus foncée Dans le coin Externe D'El D'El Pour avoir D'effet 4 eyes Et pour ça Je vais venir prendre Mon pinceau crayon D'El Sigma Je voulais Mettre un pinceau crayon Parce que Je n'en avais pas En vrai Alors C'est le E30 D'El Sigma Je vous fais Rassaut Qui d'ailleurs Donc Rassaut vraiment Qui est Comme ça Avec la matière D'une manière Hyper précise Le coin Externe D'El D'El C'est le E30 D'El Sigma Et je vais venir Prendre cette belle couleur L'Esmita Le Feil C'est une couleur Marron Bordeaux Irisé Franchement C'est une Trop 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 belle couleur Donc je vais venir la prendre Avec un pinceau crayon D'El Et je vais venir Vraiment la mettre Le coin Externe D'El Comme ceci Sous forme de V C'est une couleur Musique Musique et et ensuite radine arja le mont e 54 et je vais reprendre la couleur dorée des bledic spellbinding la couleur spellbinding et je vais en remettre ma paupière mobile venir prendre un eyeliner et tracé mon eyeliner donc j'ai tracé l'eyeliner diali comme vous pouvez le voir je vais venir prendre le pinceau diali le e35 diel sigma qui est un pinceau estompeur mais beaucoup plus fluffy que le e25 le e25 est un pinceau est beaucoup plus fluffy que les couleurs de l'eyeliner un pt peu plus de l'eyeliner un pt peu plus de l'eyeliner de l'eyeliner de l'eyeliner donc j'ai oublié de le faire tout à l'heure donc je vais faire une démarcation bien très même si la couleur de transition est l'oeil ou si la couleur orange est l'oeil je vais juste faire ça ça fait elle marque déjà dans le concealer diali ensuite elle marque une poudre pour matifier tout ça je vais prendre la poudre banana benai diali je vais venir prendre j'ai le pinceau e64 diel sigma les oua le soft blend concealer je vais prendre la poudre banana benai diali et je vais l'appliquer pour fixer l'anti cernes une fois j'ai fixé l'anti cernes diali je vais prendre la palette diel sigma et je vais prendre le pinceau je vais prendre le pinceau qui nous permettra de qualifier dans le produit diel sigma je voulais tellement avoir ce pinceau c'est le E15 diel sigma qui est qui est le pinceau qui est le pinceau Il n'est pas biseauté, il est comme ça, donc c'est le pinceau parfait, et je l'attendais avec impatience. Je vais venir prendre dans un premier temps de la couleur orange, le bloom. Ensuite, je vais prendre la couleur feuille, la palette. Il est marron, bordeaux, irisé qui est super joli. J'ai trouvé le coin externe de la couleur orange, et je vais prendre la couleur fleurale. Ensuite, il est le pinceau E45 Small Tappered Blending. C'est un pinceau précis, il est parfait parce qu'il est très précis. Je trouve le pinceau crayon, je suis là, je vais confiner le pinceau crayon. Je vais venir appliquer sur ma paupière mobile, c'est la couleur Spellbending. Je pense que je prononce bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai comme ça, parce que c'est une couleur très lumineuse, comme vous avez pu le voir. Je vais vous montrer dans le coin interne de l'indiali. Le bird and sex de la Too Faced. Je vais vous montrer dans le mascarat, je vais vous montrer très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais bon, d'abord, un semmel, mon bird and sex. Vraiment, j'ai une maquillage maquillage que je suis là, ma d'artiste mascara. Ensuite, avec devenue celle-ci, le maquillage gelé. Et d'indiali, je vais passer au teint rapidement, juste pour le réchauffer. Ma dèche du contouring. Ma dèche, une dèche du contouring, mais je vais juste réchauffer le teint d'indiali. Separate Face, le E25. C'était parmi les pinceaux que je voulais trop avoir. Le genre de pinceau oeuf à la gda. Pour réchauffer le teint, il est parfait. Donc, je vais venir prendre le Chocolate Soleil de Too Faced. Qui a un ton vraiment neutre. Il n'est pas du tout orangé. Had le bronzer, il n'est pas du tout orangé. Donc, c'est parfait. Je vais venir le prendre avec Hadan. Et grossièrement l'appliquer avec des sur la joue. Parce que je ne fais pas de contouring. Non, je réchauffe le teint d'indiali. Un bel canard. Le Duo Fibre Powder Blush. Le F15 di Ali. Le F15 di Sigma. Et je prends un blush. Un blush di Al Burberry. C'est le Blossom Blush. En teinte numéro 05. Et pour terminer, on a un nard de mon Mary Lou Manizer. Le highlighter di Al De Balm. Que je vais venir appliquer avec mon F64 di Al Sigma. Vous avez vraiment les références à chaque fois. Donc, je vais mettre un rouge à lèvres à lèvres à lèvres à lèvres en teinte numéro 62. Qui est une sorte de nude. Mais avant de me dire, je vais me dire un crayon à lèvres nude. N'importe lequel l'aide qu'on me fera l'affaire. Comme vous pouvez le voir, d'être un rouge à lèvres nude. L'aide qu'on me dit à Golden Rose. Tout simplement parce que j'ai envie de mettre l'accent à l'élin di Ali. Et non pas à l'fum di Ali. Et si je mets une couleur vraiment trop foncée, à l'fum di Ali, à l'aide qu'on me fera l'affaire. Et donc, l'accent sera mis plus à l'fum. Moi, je vais vraiment mettre l'accent à l'élin di Ali. Et donc, voilà. J'espère que le make-up d'ailleurs l'aïrta. Salut ! Je vais me dire qu'on m'a l'élin di Ali. Je vais me dire qu'on m'a l'élin di Ali. Je vais me dire qu'on m'a l'élin di Ali. Je vais me dire qu'on m'a l'élin di Ali. Je vais me dire plus en détail. Voilà, c'était tout pour add le make-up que j'ai réalisé avec la magnifique palette d'El Sigma, le Brilliant and Spellbinding. J'espère que je prononce bien. De toute façon, un en haut en anglais, ça fait deux. Donc, voilà. J'espère que le make-up est d'être l'élin di Ali. J'espère que le code promo DL10% de réduction Flucide DL Sigma intéresser à quelques-unes d'entre vous. Au lieu de mettre m'a l'élin di Ali, par exemple, les pinceaux, etc. Tu peux commander directement Flucide DL Sigma. Tu peux commander la palette. Tu peux commander tout ce que tu veux avec une réduction. Elle a la facture globale de 10% grâce au code comme en barre d'infos. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à aller et checker la barre d'infos. Voilà, c'est l'état de la vidéo. J'espère que le make-up est... Comme vous, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus à faire de la vidéo pour m'encourager à en faire plus encore. Ça me fera plaisir. Et après tout, tu as fait des make-up de la palette DL Sigma. Vous n'hésitez pas à me demander des make-up en commentaire dans la vidéo. Ça fait... Ah, je crois que les lumières ne sont pas les lumières. Je vais vous montrer comme demain. Moi, les lumières ne sont pas les lumières. Je vais vous montrer qu'ils ne sont pas les lumières. Je vais vous montrer vraiment parce que il y a beaucoup d'entre eux qui me demandent surtout dans les tutoriels qui veulent me voir vraiment bien ce qu'ils ont appris. Et donc, je pense qu'avec ces lumières je vais vous montrer bien, 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 ce qu'ils ont dit. Et c'est le but. C'est ce que j'ai cherchée. Voilà. C'est parti, c'est parti. C'est parti, le make-up. Mais il n'y a pas encore à la fin de l'année dernière. C'est parti à la fin de l'année dernière. Imaginez. Pour vous. Pour vous, je n'ai pas encore la question. J'ai regardé la vidéo. J'espère que c'est réciproque. Ça fait ces lits. Je vous fais un énorme bisou. On prend les compte la vidéo. J'ai Inchallah. Ciao.